Monsieur Nassar Djabi, vous êtes dans le groupe de 13 personnalités qui vont dialoguer. Oui, qui ont été proposés. C'est une simple proposition qui n'est pas officielle jusqu'à maintenant. Et je pense qu'il va y avoir d'autres propositions, d'autres noms, d'autres listes. C'est une proposition. Il m'a contacté, Arar, qui m'a contacté, donc j'ai dit oui, oui, en principe, je suis pour le dialogue, comme principe. Et j'ai posé des conditions. Ce ne sont pas les conditions à moi, c'est les conditions à l'attachat. J'ai dit qu'on ne peut pas dialoguer, on ne peut pas faire de la médiation si les jeunes sont en prison. Il faut libérer les jeunes, il faut libérer les masses médias et la télévision surtout. La radio, il faut arrêter de harceler le harak pour le Yom Jomua. Il faut ouvrir plus, il faut donner plus de liberté pour les Algériens. L'autre point, c'est qu'il faut qu'on connaisse parfois, c'est quoi cette commission ? Quels sont les prérogatives ? Quels sont les fonctionnements ? Comment on va travailler ? Quels sont les statuts ? Quels sont les résultats ? Comment on va faire ? Donc si les éléments sont clairs, ils sont acceptés, je vois mal pourquoi on refuse le dialogue. Parce qu'un jour ou un autre, il faut arriver à un dialogue interagé. Très bien. Justement, vous avez accepté le premier forum de dialogue national qui a eu lieu. Le 6. Et aujourd'hui, c'est une autre proposition. Dans les deux commissions, dans les deux forums, vous faites partie. Comment vous allez gérer ? J'étais aussi au 26 chez le forum, chez l'initiative du FFS LCD. Donc moi, je pense que je peux faire en sorte de travailler. Je travaille avec tout l'ensemble des Algériens comme un vecteur d'union et de concertation pour donner plus de force à l'Algérie, pour donner plus de force à l'Harak, pour arriver à trouver des solutions. On a besoin de solutions. On a besoin de l'intelligence des Algériens et de leur disponibilité pour faire avancer les choses. Dernier point, juste le démentier de Mme Jamila Bouharet, qui a refusé de faire partie. Je ne suis pas encore. Je ne suis pas encore. Vous me demandez un. Justement, elle se démarque de cette initiative ? Je ne suis pas encore. J'ai vu comme vous, la presse, mais il n'y en a pas été contacté. Elle a démonté le fait d'être contacté. Est-ce que vous êtes optimiste quand même pour ce qui reste du mouvement ? Bien sûr, il y a des éléments intéressants. Si ça se confirme, les ablots, il y a des lents très intéressants, des personnalités politiques, des personnalités nationales, des gens crédibles qui peuvent faire avancer les choses. Très bien. Merci. Donc, il y a toujours de plaisir.